Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Débrief. Avec toute l'équipe, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré au temps fort de l'actualité internationale de ces derniers jours. Ce soir, nous en avons choisi trois. Le démantèlement de la jungle de Calais, la course aux primaires en France et le changement à la tête du FLN en Algérie. Pour commenter tous ces faits d'actualité avec nous, nous recevons ce soir sur le plateau M. Mohamed Ezouak, bonsoir. Vous êtes le directeur de publication du site yabiladi.com. À vos côtés, M. Olivier Daud, bonsoir. Vous êtes chargé de cours à l'EGE Rabat. M. Hicham Rashidi, vous êtes membre du conseil d'administration du GADEM. Bienvenue, merci d'être avec nous. Et enfin, M. Belkassam Boutayeb, bonsoir M. Boutayeb. Vous êtes militant associatif maghrébin. Bienvenue sur notre plateau. Je vous le disais, c'est aujourd'hui même que s'est achevé le démantèlement de la jungle de Calais qui avait débuté il y a une semaine, jour pour jour. Ce matin, les derniers camions étaient en effet sur place pour raser ce qui reste de l'un des plus grands camps de réfugiés en France. Une opération qui, selon les autorités, s'est déroulée avec succès. Et selon les derniers chiffres avancés par François Hollande, le président de la République française, ce week-end, ce serait près de 5 000 migrants qui auraient été évacués, dont une grande partie de mineurs. Alors qu'en est-il exactement ? Quel sort attend dorénavant ces réfugiés répartis à travers le territoire français ? Et surtout, quel rôle de l'Union européenne et de la France dans la gestion de cette crise migratoire qui est la plus grande depuis la Seconde Guerre mondiale ? C'est ces questions que nous allons traiter dans un instant avec nos invités, juste après ce rappel des faits signé au Maïmas Péda. La jungle de Calais, une expression qui désigne ces camps de migrants et de réfugiés qui se sont installés à la fin des années 90 dans cette ville du nord de la France, séparée de l'Angleterre, par seulement 33 kilomètres. Le mot jungle porte à confusion. Il provient de certains réfugiés afghans et iraniens qui ont eux-mêmes désigné les bois où ils se sont installés, sous un terme perçant qui signifie forêt. Un terme repris par les personnes qui aident les réfugiés, mais aussi par les médias. Dès 1995, de nombreux migrants fuient leur pays pour aller en Grande-Bretagne, un choix motivé par des raisons familiales ou de travail. En effet, au Royaume-Uni, la législation sur le travail est plus souple et les immigrés clandestins peuvent en trouver plus facilement. Mais alors que leur nombre augmente au fur et à mesure des années, pour des questions sanitaires ou de sécurité, leur hébergement devient un sujet récurrent. Le 24 septembre 1999, la préfecture du Pas-de-Calais réquisitionne un hangar de 25 000 m2, propriété de la société qui gère le tunnel sous la Manche. L'entrepôt doit abriter 200 personnes qui campent toutes les nuits dans un jardin public de Calais. Lue d'accueil provisoire pour ces immigrés clandestins, le centre de Sangat, qui compte alors près de 1800 immigrés, ferme en décembre 2002. Le 4 février 2003, les ministres de l'Intérieur français et britanniques signent les accords du Touquet. La Grande-Bretagne recevra un millier de migrants irakiens, mais aussi 200 à 300 afghans qui ont des attaches familiales outre-Manche. La France accueillera quant à elle 300 migrants qui auront des titres de séjour leur permettant de travailler. Les migrants se regroupent alors dans le nord-est de Calais, une zone boisée qui se situe à proximité de l'axe emprunté par les poids lourds avant l'embarquement vers l'Angleterre via le tunnel sous la Manche. Avec la crise migratoire des années 2010, sa population augmente jusqu'à atteindre 10 000 personnes. Septembre 2016, Londres finance un mur d'un kilomètre de long pour stopper les migrants qui grimpent sur les camions pour atteindre l'Angleterre. Le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve annonce un démantèlement avant l'hiver et un reclassement des migrants dans des centres d'accueil à travers la France. Un démantèlement qui commencera le lundi 24 octobre au matin. – Alors, on vient de le voir avec ce retour en image sur la jungle, sur l'histoire de la jungle de Calais. C'est une histoire ancienne qui date d'il y a plus de 15 ans. Est-ce qu'il faut se réjouir aujourd'hui, comme le font les autorités françaises, de ce démantèlement et surtout pourquoi il a tant tardé ? Monsieur Rachidi. – Alors, il faudrait, à mon sens, analyser ce qui se passe à Calais au regard d'une question plus globale qui est en lien avec les politiques migratoires. Il faut savoir que depuis la fermeture des frontières et donc l'installation de Schengen, on assiste à une pression migratoire sur les frontières qui sont fermées et donc à des personnes qui n'ont pas la possibilité de pouvoir soit demander l'asile et pouvoir aller s'installer dans un pays du nord, soit rejoindre dans le cadre du regroupement familial leurs familles dans un des pays, des États membres de l'Union européenne qui cherchent les moyens qui leur permettent de pouvoir passer vers l'Europe. Et donc, il y a des lignes de tension en réalité qui se créent tout autour de l'Europe, mais ce sont des lignes de tension qu'on peut voir aussi en Australie, qu'on peut voir aussi dans la frontière sud du Mexique, la frontière Tijuana avec les États-Unis. Et donc, ce sont des lieux de tension où les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens s'installent pour pouvoir, avec l'espoir, de passer vers un pays riche, vers un pays du nord, un pays où il y a des moyens, où il y a effectivement qu'ils considèrent comme étant un espace de réalisation. Ce qui se passe à Calais répond en fait à ce schéma. Ce sont en majorité des personnes qui viennent de pays qui sont en guerre, donc ils sont éligibles au droit d'asile. Normalement, ils devraient bénéficier du statut de réfugié, ce qui n'est pas le cas dans les fêtes. J'expliquerai peut-être plus tard pourquoi ils ne peuvent pas. – Oui, on va revenir sur les démarches à suivre et pourquoi ils se retrouvent là. – Mais aujourd'hui, en réalité, il y a ce temps politique, qui est le temps de la politique migratoire, la fermeture des frontières, et il y a un temps opérationnel en lien avec la région de Calais et qui a commencé à partir de 1999. Trois ministres de l'Intérieur français marquent en fait ce temps opérationnel. Nicolas Sarkozy, qui est ministre de l'Intérieur, lors de le démantèlement de Sangat, il y avait entre 1999 et 2003, 70 000 personnes qui ont transité par Sangat. Tous ne sont pas passés en Grande-Bretagne. Une partie ont été reconduites, vous vous rappelez des charters, et une partie a demandé l'asile dans d'autres pays. En réalité, le pays de première frontière en application d'un règlement qui s'appelle Dublin. Le deuxième ministre de l'Intérieur, c'est Éric Besson, qui en 2005 a tenté de démanteler la jungle qui s'était constituée après le démantèlement de Sangat. Et aujourd'hui, nous sommes dans un troisième temps, qui est celui de M. Bernard Cazeneuve, qui, en préparation des élections françaises, on va en parler plus tard, a lancé une opération de communication. Pour moi, ce qui s'est passé à Calais, c'est une opération de communication institutionnelle. – Alors, est-ce que, vous venez d'évoquer, il y a eu plusieurs tentatives en 2003, avec la fermeture de Sangat, notamment, qui a été très médiatisée. Il y a eu des tentatives de mettre fin à cette jungle de Calais, qui ont tout échoué, puisque des migrants sont revenus s'installer. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette fois, c'est la bonne, ou est-ce que ça risque de… on déplace simplement le problème, M. Zouac ? – Oui, c'est un problème qui risque de se répéter, et même de s'amplifier. L'historique a été très bien rappelé, et c'est vrai que des blocs, comme le bloc Schengen, au sein de l'Union européenne, a crispé le flux des migrants, la gestion des flux migratoires sur les frontières de cet espace Schengen. On le voit très bien avec la Grèce, on le voit très bien ici avec Calais. Comment dire ? On est face à un peu ce que disait Régis Debré dans son Éloge des frontières. C'est quand on érige des murs, dans le sujet, d'ailleurs, vous avez parlé… – Oui, on a vu le mur, on a des murs. – On a des murs, on a des murs, on voit très bien que quand on érige des murs, c'est là où on crispe tous les problèmes sur la question migratoire, et on a du mal justement à gérer face à ce phénomène, face à un phénomène qui devient de plus en plus massif, ou en tout cas de plus en plus massif et localisé. Et on est effectivement dans une situation où de plus en plus, on a une crispation politique, alors qu'on est dans un espace européen, où justement on est dans une logique de solidarité inter-pays au niveau de l'Union européenne, même au sein même de l'espace chien. – Une solidarité très mise à mal. – Tout à fait, on l'a vu dans le programme, la tentative de coordination de l'accueil des réfugiés, des réfugiés syriens notamment et irakiens, on a très bien vu ce manque de solidarité, et même une opposition en fonction des intérêts, en fonction de la situation politique du pays, de ses responsables qui ont négocié, et on voyait que chacun voulait se renvoyer la balle. Et on le voit très bien là, entre le Royaume-Uni et la France, où même certains responsables politiques, on se souvient de l'époque du Brexit, enfin de la partie de l'épisode du Brexit, où certains responsables politiques français avaient tenu des mots très durs vis-à-vis du Royaume-Uni en disant, attention, si vous quittez l'Union européenne, nous en gros, on lâche la frontière, on ne surveillera plus la frontière. Donc il y a une situation qui est de plus en plus délicate dans ces frontières-là, et qui risque malheureusement de s'amplifier. – Monsieur Ndou ? – Alors oui, en fait, le problème de Calais, il est structurel, tout simplement, c'est une question géographique aussi. C'est le point, la ville la plus proche des côtes anglaises. Il y a à la fois le point de départ des eurotunnels et le port de Calais. Donc deux points, en fait, qui sont les… – Qui sont des nœuds. – Les nœuds et qui sont les passages, en fait, pour les migrants. Ils sont bien enseignés, ils ont généralement la famille en Angleterre, ils ont déjà des roadmaps établis, en fait, ils savent par où ils veulent passer, comment ils vont passer, et ils vont faire des tentatives régulières. On peut le voir sur les frontières aussi, les frontières du sud de l'Espagne, au niveau de Gibraltar ou de Septins. Et on a aujourd'hui une volonté, la seule volonté au fond politique qui émerge de l'Europe, c'est de devoir déplacer le problème. Et vous avez vu l'an dernier, la chancelière Merkel signer des accords avec la Turquie, puis au nom de l'Europe, officialiser ces accords-là avec l'aval, finalement, du Conseil européen, pour finalement faire en sorte que la Turquie devienne, quelque part, le gardien de la frontière européenne. – Alors, pour rappeler, pardon, juste pour rappeler nos téléspectateurs, les termes de cet accord qui a été signé le 18 mars à Bruxelles, c'est en fait que la Turquie s'engage à refouler, que l'on refoule les gens arrivés illégalement et que pour chaque personne refoulée, l'Union européenne s'engage à accueillir un réfugié légalement arrivé en Turquie et qui est dans les camps de réfugiés en Turquie. – Il y a concrètement aussi un financement pour installer en réalité la plupart des réfugiés qui transiteraient en Turquie même pour qu'ils ne passent pas sur une des frontières d'un pays membre de l'Union européenne. Vous avez vu aussi ce qui a pu se faire au niveau de la Hongrie aujourd'hui qui est un membre de l'Union européenne et qui est riche des murs à ses frontières. – Qui a même fait un référendum au début du mois d'octobre et qui a été très explicite puisque 98% des Hongrois se sont prononcés contre l'accueil des réfugiés tels que fixés par les règles de l'Union européenne. – Exactement. Et donc après vous avez un contexte politique, notamment en Europe orientale qui est complètement hostile en fait en réalité à l'accueil des migrants. C'est à peu près 40% en plus des droits de vote au Conseil européen. Donc ça représente ces pays, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, représentent pèses lourds en fait dans les conseils européens. Donc Calais, le démantement d'aujourd'hui a été fait quelque part pour faire en sorte qu'avant l'hiver on puisse évacuer des populations qui vivent dans des conditions indignes et essayer de les reclasser mais probablement pas, ce ne seront probablement pas des populations qui pourront terminer leur voyage en Angleterre ou même bénéficier finalement d'un titre d'asile dans un des pays de l'Union européenne. – Alors sauf pour quelques mineurs qui sont autorisés à passer en Angleterre pour rejoindre de la famille, alors quelles sont les dispositions juridiques ? On parlait tout à l'heure des procédures pour les réfugiés, les demandeurs d'asile. Aujourd'hui un migrant, puisque c'est la terminologie qui est utilisée, on la reprend en y mettant des guillemets, parce que c'est aussi une terminologie à discuter, mais un migrant qui arrive sur un pays de la zone européenne, quelle est la procédure à suivre pour la demande d'asile ? Est-ce qu'elle est centralisée ? Est-ce qu'il la demande dans le premier pays où il entre ? Comment ça se passe ? Et quel est le sort des migrants qui ont été délogés ? – Alors en application du règlement Dublin, le demandeur d'asile devrait demander à introduire sa demande d'asile dans le premier état membre qu'il traverse. Donc par exemple pour un demandeur d'asile disant afghan qui arrive à passer en Espagne via soit Sebcha, soit Mlilia, et qui se retrouve sur le territoire de Schengen, il devrait demander l'asile en Espagne. Or la majorité des personnes demandeurs d'asile n'ont pas d'attache, ni familiaux, ni linguistique, ni culturelle, ni d'aucune sorte avec l'Espagne, et il se dirige directement vers la France pour pouvoir traverser vers la Grande-Bretagne. Et c'est de là que vient le problème, parce que normalement la France, s'il applique la législation européenne, elle devrait renvoyer les personnes vers les frontières de premier passage. Aujourd'hui, il est clair que ce n'est pas le cas. Une grande partie des personnes qui ont été relocalisées, on va dire, c'est le terme technique qui est utilisé, elles ont été dans des communes françaises un peu dispatchées, avec un appui des mères. Et il y a eu la création de certains centres d'accueil et d'orientation dans certains villages où ils sont plus ou moins bien accueillis, dans certains villages les gens ont peur, tout simplement, ils le disent, ils disent qu'ils ne connaissent pas ces gens-là, ils aimeraient bien avoir des gens qui soient en famille, etc. Donc ce sont des réalités aussi qui se vivent sur le terrain. Mais il semblerait que le gouvernement français se dirige vers le déclenchement de la possibilité de demander l'asile à travers l'OFPRA, qui est l'Office français de l'asile et des apatries. – Alors selon les chiffres justement de l'OFPRA, 70% des migrants qui sont orientés vers ces centres d'accueil et d'orientation obtiennent in fine l'asile. Ce sont les chiffres qui sont avancés. Ce que ne disent pas les responsables français, c'est qu'au regard des engagements de l'Union européenne suite à la crise en Syrie et donc à l'afflux de réfugiés, notamment vers l'Allemagne, qui a, rappelons-le, accueilli un million de personnes en 2015, la France s'est engagée, ils ont installé une sorte de prorata en calculant le PIB, le nombre de populations, etc. La France s'est engagée à recevoir 30 000 personnes. – Alors elle a reçu 54 000 demandes d'asile entre janvier et août 2016 qui représentent 19% de plus que la même période de l'année précédente. – Mais sur l'installation des personnes, il y a un quota qui a été affecté à la France qui n'a pas rempli jusqu'à aujourd'hui. Donc on est très loin. Et je pense que les responsables français essayent de remplir cet engagement à travers les personnes qu'ils délocalisent, qu'ils relocalisent depuis qu'année. – Autrement dit, il y a une utilité politique derrière ce démantèlement de la jungle de Calais. – Et financière aussi, parce que la Grande-Bretagne est très présente aujourd'hui à Calais. Donc elle est présente opérationnellement à travers des brigades mixtes avec des gendarmes et des gardes frontières français, européens, anglais, des deux côtés. Et aussi au niveau des appels d'offres. Il y a plusieurs appels d'offres qui ont été lancés pour faire appel à des entreprises privées pour pouvoir installer les installations nécessaires pour contrôler mieux les frontières. – Monsieur Botaillé, un commentaire sur la jungle de Calais ? – Oui, je vous permettrais d'utiliser la dérision pour relever que nous sommes face à un drame humain qui concerne près de 6 000 personnes qui ont fui leur pays en guerre. Et nous, à partir du plus grand bidonville du monde, on va raser ce bidonville, en faire un grand cimetière, transférer ces gens-là sur 28 cents d'accueil à travers la France. Donc, le fait que déplacer ces populations et déplacer le problème autour d'une grande opération de communication. et raser un bidonville pour en faire un cimetière à la veille de la Toussaint. Je m'incline sur la mémoire des morts. – Alors, en parlant de l'attitude, des politiques ou des commentaires, je vous lis juste un commentaire de Manuel Valls que je vous demanderai de commenter avant qu'on passe à la suite. Il a déclaré ce week-end, c'était samedi, « Le pays de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 millions d'habitants, cinquième puissance économique mondiale, ne pourrait pas, aux yeux du monde, ne pas être capable d'assurer sa tradition d'accueil. » Mantelez un camp de réfugiés et parlez de tradition d'accueil, c'est de l'opération politique, c'est de la com politique, ça vous semble contradictoire, M. Hezouak ? – Oui, on est dans la communication, à la veille de l'élection présidentielle, et puis d'ailleurs il y a déjà des primaires, on est déjà un petit peu en campagne, et on essaye de tirer la couverture vers soi, enfin certains essaient de tirer la couverture vers soi, si Hicham a dit qu'il y avait effectivement des calculs à la fois politiques mais aussi financiers, donc il y a des intérêts, on essaye de remplir les quotas avec les gens de ce camp de Calais. Et ce qu'on oublie, et peut-être aussi ce qu'on peut remarquer par rapport à ce qu'a dit M. Valls, c'est qu'il y a une vraie crispation, une vraie utilisation de la question des réfugiés notamment, et au-delà même des migrants, mais surtout des réfugiés, où on se retrouve dans des petites villes, des élus locaux qui refusent d'accueillir dits réfugiés. Même la population qui pourrait voter à droite et qui peut se dire inquiète par l'afflux des migrants, on voit de plus en plus un étonnement de la décision de certains élus locaux, sachant que dits réfugiés, effectivement ça peut être facilement, entre guillemets, digéré par l'économie de la ville ou l'économie de la région. – Alors avant qu'on fasse la poubelle, et qu'on passe au deuxième sujet, notamment sur les primaires, M. Boutaïe, vous vous dites… – Je voulais juste dire à M. Valls, chapeau, vous êtes très calé. – M. Tachidi ? – Je voudrais juste inviter aussi M. Valls, tant qu'on n'y a… – Il n'est pas le seul, on a eu le temps de passer ce verbatim, mais… – Et aussi tous les responsables politiques, de visiter, d'aller sur le terrain en Jordanie, en Liban, et de comprendre qu'est-ce que ça veut dire le mot accueil. – Oui, et puis j'ai oublié de citer aussi un chiffre qui est assez éloquent, c'est qu'on parle de cette crise des réfugiés en Europe, comme si l'Europe était le premier choix des réfugiés. Ils sont 6% des réfugiés du monde à choisir l'Europe, seulement 6% et très peu finalement par rapport à ce qu'accueil… – Absolument. M. Olivier Viedot, ce sera le mot de la fin avant la suite. – Juste pour conclure et peut-être pour donner une nuance de différence… – En 30 secondes. – En 30 secondes, en fait, la France s'était engagée à accueillir essentiellement 30 000 Syriens, ce qu'elle n'a pas pu faire, parce que d'abord, en plus, en réalité, ce n'est pas le premier choix, la France n'est pas le premier choix de pays de destination des Syriens, mais c'était relativement très peu comme engagement. Je pense qu'on peut quand même se réjouir du démantèlement d'un camp qui était, franchement, dans des conditions, les gens vivaient dans des conditions indignes, mais évidemment, il y a une part d'hypocrisie aussi, puisque les solutions de long terme ne sont pas là et ne peuvent structurellement pas être là, en fait, en réalité. C'est des crises qu'il faut arriver à pouvoir éteindre, il n'y a pas que la Syrie, la plupart des gens qui étaient à Calais étaient d'Érythrée, du Soudan, d'Afghanistan, d'Iran, vous avez beaucoup de nationalités extrêmement lointaines, et essentiellement la Corne de l'Afrique. Et d'ailleurs, c'est eux qui veulent passer en Angleterre, parce qu'il y a des liens historiques aussi avec ce pays, des liens familiaux, comme cela a été dit. Donc la solution, à long terme, malheureusement, on ne l'a pas, mais heureusement que ces gens ne passeront pas les pieds dans la Gadou, à Calais, pendant cet hiver. Et ça, c'est, je pense, quand même un petit point sur lequel on peut se réjouir. Voilà, merci, c'était le mot de la fin sur la jungle de Calais. On se retrouve dans un instant avec la suite de l'actualité de la semaine. A tout de suite. De retour sur le plateau du débris. On continue avec nos invités à faire le tour de l'actualité internationale. Et on reste en France. En France, c'est la première fois que se tiennent en amont des élections présidentielles les primaires, qui sont maintenant généralisées à tous les partis politiques. Les écolos avaient été les premiers en 2011 à instaurer cette règle des primaires, suivie ensuite par l'EPS. Et en 2013, l'UMP a même inscrit les primaires dans ces statuts. À droite et chez les Verts, la campagne est déjà bien lancée. À gauche, les candidatures seront déposées début décembre. L'occasion pour nous de revenir sur ce que signifient ces primaires. Alors, messieurs, cette généralisation d'une pratique qui n'existait pas auparavant, comment est-ce qu'on peut la comprendre ? Est-ce que ça veut dire que les secrétaires généraux des partis, qui étaient traditionnellement les candidats quasiment d'office, ne le sont plus ? Et qu'est-ce que ça signifie en termes de changement dans la conduite des partis ? Monsieur Do ? – Alors, tout à fait. On peut reprendre dans votre historique, peut-être qu'on pourrait vendre justice au Parti Socialiste, puisqu'en 2007, il avait été l'organisateur, la première primaire qui, comme vous le savez… – Remportée par Jospin. – Remportée par Ségolène Orial. – Pardon, par Ségolène Orial. Donc en 2007, qui a réussi à mettre de côté deux poids lourds, deux éléphants du Parti Socialiste, Dominique Sroscan, Laurent Fabius, et elle a réussi à l'emporter, et c'était une surprise. Et les primaires, en réalité, créent une nouvelle dynamique sur la scène politique française. Alors certes, en 2007, ça avait été une dynamique de fracture, puisqu'à la fin, la candidate socialiste n'avait pas réussi à s'imposer, mais on a vu en 2011 que l'utilisation du débat primaire entre les candidats socialistes et ça avait donné beaucoup de mobilisation et beaucoup de force à celui dont on attendait qu'ils puissent, en tout cas les militants socialistes, dont on attendait qu'ils puissent battre le président qui se représentait. Aujourd'hui, elles ont deux significations, en réalité. Il y a à la fois cette demande démocratique, qui est une demande, quelque part, transversale dans toute la société française, et qui s'inscrit au sein des partis politiques. On leur demande plus de transparence, plus de choix, on leur demande de pouvoir choisir. En conséquence, c'est aussi une opération qui permet une mobilisation plus forte de son camp. Et en réalité, en faux, s'inscrit aussi à quelque chose. C'est un déficit de leadership, et en tout cas, un leadership moins évident que d'habitude. – Donc c'est quand même un symptôme. – Vous voyez que pour la première fois, un président de la République se présenterait à une primaire, ce qui est même aux États-Unis, en fait, qui est le pays, quelque part, inventeur de cet exercice, n'est jamais arrivé. Un président des États-Unis n'a pas, lorsqu'il sollicite un deuxième mandat, n'a pas à se présenter à une primaire de son parti. Donc vous voyez qu'en fait, en creux, et puis ce président va se présenter probablement contre son ministre de l'Économie, son ancien ministre de l'Éducation nationale, et en plus, en embuscade, un autre ministre de l'Économie qui se présenterait, qui pourrait être candidat à la présidentielle. Donc vous voyez que c'est un peu particulier. Nicolas Sarkozy, dans les primaires de droite, celles qui vont se passer en premier, est un peu dans la même situation. Il est en concurrence avec, quelque part, des membres de son ancien gouvernement, et se détache, en fait, aussi, des messages, selon les primaires et les configurations. Les messages et la primaire de droite, c'est très intéressant à ce niveau. Il n'y a pas tellement de différences programmatiques, mais il y a une personnalisation assez forte. – On va y revenir dans un instant, sur les programmes. Alors, ces primaires, vous le dites, c'est un très bon exercice démocratique. C'est la première fois que ce sont des primaires ouvertes. Vous évoquiez, en fait, la première interne au paix, c'était en 1995, et c'est celle qui avait été remportée par Jospin. Mais c'était des primaires internes au parti, pas des primaires ouvertes. La grande différence, c'est que c'est maintenant des primaires ouvertes. Alors, c'est un bon exercice démocratique, mais est-ce qu'en même temps, ça ne fragilise pas aussi le leadership à l'intérieur des partis ? – Monsieur Ismark ? – Oui, ça le fragilise. On peut estimer que ça le fragilise, mais je reprendrai ce qu'a dit Olivier sur la partie… On n'est plus, vous savez, au Maroc, on parle de Zahim, de grands leaders politiques, très charismatiques. On a l'impression que c'est la fin de cette ère. Il y a de moins en moins, en tout cas, de personnalités qui font l'unanimité. Et donc, il y a cette volonté qu'on peut estimer démocratique, venant de la base, peut-être aussi une volonté de la part des têtes de parti de laisser un petit peu le choix et de laisser un petit peu aussi les différents courants s'exprimer et ne pas imposer le leader qui est peut-être le plus charismatique. On voit très bien qu'on arrive un peu à la fin de cette ère et cette volonté d'être de plus en plus… enfin, de déléguer un petit peu la candidature pour les présidentielles, un choix très important pour la République française. de déléguer cette candidature, non pas seulement au sein de quelques responsables au sein du parti, mais à tous les sympathisants, toutes les personnes, tout à fait, qui acceptent de payer la cotisation. – Alors, ça vous coûtera, vous parlez de cotisation, ça coûte 1 euro pour voter pour les primaires du PSC, les tarifs de 2011, 2 euros pour la droite et 5 euros pour les écolos. – Ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est qu'à la fois cette ouverture pour les primaires, donc ce côté un petit peu américain, là on organise un petit peu… – Avec des débats aussi ? – Tout à fait, des grands débats, c'est très bien. – On l'a vu dans les débats des primaires… – C'est un jeu démocratique… – Qui ont été très suivis, le premier débat des primaires à droite a été suivi par presque 6 millions de personnes. – C'est un jeu démocratique qui, je pense, plaît aux Français, qui parle aux Français. – Mais il y a une part de spectacle ? – C'est très intéressant, il y a un côté un peu pipolisation, un côté un petit peu spectaculaire, entertainment du politique, comme on a pu le voir aux États-Unis, comme on le voit actuellement dans les primaires démocrates, les primaires républicaines. Mais il y a le contraste, cette volonté de démocratiser, de simplifier, de rendre accessible la candidature de n'importe quel responsable au sein de la droite, de la gauche, etc. Ça dénote aussi, ça contraste avec cette fermeture, ce conservatisme dans ces demandes de réforme de la fonction présidentielle. – Mais est-ce que ça ne fragilise pas aussi les partis dans le sens où ça peut mener à des guerres un peu fratricides ? Je vous donne deux exemples. – Jean-Christophe Cambadélis, du Parti socialiste, disait en février 2016 sur BFM TV, en parlant de la situation en France économique, la lutte contre le terrorisme, il disait le seul qui peut mener aujourd'hui cette bataille pour l'emporter, c'est François Hollande, ça c'était en février 2016, et lundi dernier, 24 octobre, sur France Inter, il dit, il y a 4 ou 5 personnalités qui peuvent se présenter, mais la principale, vous le savez bien, c'est Manuel Valls, c'est celui sûrement qui a aujourd'hui le plus de possibilités. On a la même chose à droite, avec une déclaration de Jean-François Copé, qui se dit déçu par la rupture que proposait Nicolas Sarkozy, donc est-ce que c'est primaire, ce n'est pas aussi l'occasion de règlement de compte, de disqualifier des gens de son propre camp, et finalement, est-ce que ce n'est pas dangereux ? – C'est clair, c'est clair, nous sommes en plein dans le conflit d'intérêts, dans la confusion des gens, mais c'est intéressant ce que disait Olivier par rapport à Sarkozy, ses anciens ministres, etc. Sauf que Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, est très affaibli par ses mises en examen judiciaire, par la suspicion autour du personnage, et beaucoup de gens… – Ah mais ça ne le freine absolument pas, permettez-moi juste de citer Nicolas Sarkozy, lors du débat télévisé des primaires de la droite, le 13 octobre, voici ce qu'il a dit, il a dit, « Mon casier judiciaire, après 37 ans de vie politique et vierge, je n'ai jamais été condamné, 5 non-lieux, des heures de télévision, des heures de bassesse, de calomnie, rien. » Est-ce que vous pensez que si j'avais quoi que ce soit à me reprocher, je me lancerais dans cette nouvelle campagne ? Donc ça ne l'affaiblit pas beaucoup, toutes ces attaques. – On sait qu'en chirurgie esthétique, il y a des opérations très réussies de remise en virginité. Donc M. Sarkozy… – Donc ça ne lui portera pas préjudice, toutes les affaires dans lesquelles il est impliqué, M. Do. – Pas rapport à ce que vous disiez, il y a quand même quelques… notamment un personnage en François Copé qui s'est expressément présenté à cette primaire pour rappeler Nicolas Sarkozy à ses manquements, il parle de manquements politiques, mais en filigrane se joue aussi la question de la responsabilité de l'affaire de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, donc l'affaire Big Magnon, dont on a essayé de lui faire porter le chapeau. – Oui absolument, parce qu'il présidait la société qui facturait ses prestations. – Il présidait en tant que chef du parti et il avait des connaissances avec cette société, mais in fine c'était bien le candidat qui ratifie et valide ses comptes de campagne, attesté d'ailleurs en dépassement par le Conseil constitutionnel une première fois, mais l'affaire Big Magnon semble-t-il montrer qu'en fait en réalité, les dépassements étaient de plus grande ampleur en tout cas de la part du candidat. Donc il y a des règlements de compte, oui, vous voyez bien que l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy est aussi candidat aux primaires et aussi Patrick Tendre avec son ancien patron François Fillon. Et donc il y a aussi, quelque part, aussi les pousses d'avenir, vous voyez quelqu'un comme Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusso-Maurisset, ou en 2011 vous aviez Arnaud Montebourg qui a fait un très bon score à la primaire, et ça, ça dessine aussi au sein des partis, quelque part, les personnalités d'avenir. Aujourd'hui se présenter à la primaire, c'est pas forcément viser la première place en réalité, c'est parfois… – C'est se mettre sur la rampe de lancement. – C'est se mettre sur la rampe de lancement. – C'est le cas d'Emmanuel Macron par exemple ? – Pour être un bon, un ministre potentiel. Macron n'est pas dans ce cas-là, puisqu'il a déclaré ne pas être adhérent au Parti Socialiste, ce qui est une obligation, ou en tout cas un parti faisant partie de l'alliance avec le Parti Socialiste. Et donc ça, ça le disqualifie en fait en réalité, et ça l'arrange bien pour se présenter ou pas à l'élection présidentielle. Il faut être bien savant pour savoir quelles sont ses intentions réelles. – Alors, dernière question avant qu'on passe au dernier sujet. Pour revenir au sujet qu'on a traité en début d'émission, la jungle de Calais, est-ce que la question de l'immigration, la question des réfugiés, la question de l'identité nationale, ce qui a été très débattu lors de ce premier débat, vont être des points de clivage dans les programmes des candidats ? – Dans tous les cas, on peut constater en fait qu'un des objectifs de cette opération de communication qui a été lancée à Calais de la part du gouvernement socialiste, c'est de pouvoir se réconcilier avec une partie de son électorat, qui a toujours été critique sur le traitement qui a été fait sur Calais. D'autant plus que lorsque M. Sarkozy était ministre de l'Intérieur, les critiques les plus acerbes par rapport au démantèlement de Sangat et au fait que la jungle s'est créée, etc. venait de la gauche. Et donc aujourd'hui, la gauche était attendue par rapport à ses propositions pour justement faire autrement, autrement que ce qui a été fait par le gouvernement de droite. Donc ça, c'est une première question. Sur la deuxième question, si vous le permettez, de fond, moi je pense qu'il y a aussi de la part de la société française, mais c'est aussi un mouvement mondial, un besoin de démocratie participative, une demande de démocratie participative. Aujourd'hui, la démocratie représentative est mise à mal. Elle est mise à mal par le taux d'absentéisme, elle est mise à mal partout dans le monde par le fait qu'on donne un mandat à des personnes et on leur dit au revoir, on se revoit dans cinq ans. Ce n'est plus possible aujourd'hui au regard des avancées technologiques, au regard de la présence médiatique, etc. et des réseaux sociaux. Et donc la démocratie participative peut être un mécanisme qui vient, non pas pour remplacer la démocratie représentative, mais pour permettre aussi aux citoyens de dire leur mot en cours de l'exercice politique. – Un dernier mot en 30 secondes, sinon on n'aura plus le temps sur le troisième sujet. – En fait, ce besoin de démocratie participative, c'est aussi pour combler cette crise de légitimité des partis traditionnels, les grands partis. On voit très bien qu'ils ont essayé de reprendre un petit peu ce qu'ont fait les Verts, avec cette cacophonie d'ailleurs qui représente bien la vie intérieure du parti. Mais à côté, en embuscade, il y a un grand parti qui est un peu rouleau compresseur, avec là pour le coup pas besoin de primaire, c'est Marine Le Pen, l'EFN avec Marine Le Pen. Et donc ils sentent très bien qu'ils sont désarçonnés, et ils ont besoin d'avoir une sorte de légitimité, d'habiller leur candidature avec ces primaires-là, pour avoir justement ce côté, on a été, enfin on a fait de manière la plus démocratique qu'il soit. – Je ne veux pas vous priver du dernier mot que vous avez demandé, mais très, très rapidement. – Je me sens de ne pas avoir mentionné le nom du grand favori Alain Juppé. – Oui absolument, c'est le grand favori des sondages. C'est vrai, merci de l'en rappeler. – Qui joue la transparence. – Après le premier débat, un sondage s'offresse, le donnait gagnant à 36%. – D'autant que la plupart des autres candidats, en réalité, c'est un peu pas le tout sauf Sarkozy, mais on voit bien que les perspectives de rassemblement autour d'Alain Juppé au second tour de la primaire sont nettement plus probables que vers son concurrent le plus haut, potentiellement dans son sondage, qui est Nicolas Sarkozy. – En tous les cas, tous les sondages que l'on a notés aujourd'hui donnent Alain Juppé très largement vainqueur. Je cite juste le dernier Opinion Way qui a été publié juste avant le débat du 13 octobre, 42% d'intention de vote pour Alain Juppé, c'est le grand favori. On se donne rendez-vous dans quelques semaines pour voir si ces sondages avaient raison. Il nous reste quelques minutes avant la fin de l'émission pour aborder le troisième sujet, le changement à la tête du FLN. Alors on change de continent, on revient sur la terre africaine au Maghreb, en Algérie, il y a quelques jours, Ahmed Saadani, qui était en poste comme président du FLN depuis août 2013, qui venait d'être reconduit en mai 2015 pour cinq ans, a démissionné pour des raisons de santé. Est-ce que c'est une raison qui vous semble plausible ou est-ce qu'il y a autre chose derrière, notamment sa sortie contre le général Toufik qui avait été dimogé en septembre 2015 ? – Je pense qu'il a été démissionné pour des raisons de santé, puisqu'on l'a fait absenter pendant trois mois, et celui qui l'a remplacé, Djamelou Abbas, a assuré l'intérim jusque-là. Djamelou Abbas a été choisi parce qu'il est le plus âgé des membres du Conseil de la Nation. Il est le douzième secrétaire général du FLN, il est de Lorraine, de Clemson, ce qui peut peut-être nous laisser présager un brin d'espoir par rapport au déblocage de la situation conflictuelle entre le Maroc et l'Algérie. – Oui, il a déjà fait des déclarations en ce sens. – Oui, en fait, vous savez que le problème des relations avec le Maroc et le problème du Sahara marocain sont deux sujets réservés exclusivement à l'armée algérienne et aux services de sécurité. – Donc on ne peut pas faire de prophétie, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce monsieur a 83 ans, il y a peut-être des chances qu'on est en 13e, en 14e et en 15e secrétaire général. – Alors les observateurs algériens disent souvent que quand ça bouge au FLN, c'est que ça bouge au plus haut sommet de l'État. Alors comment interpréter justement cette démission de l'ancien président du FLN et comment on peut le comprendre dans le jeu politique algérien ? – On peut avoir une volonté d'assurer l'héritage, l'après-bouteflika. Peut-être que ça signifie que la succession d'Adaziz ne passera pas par son frère Saïd et qui a une volonté de trouver la personne idoine qui récolterait, je dirais, le plus de soutien. On a vu récemment, et je ne pense pas que ce soit l'actuel président par intérim qui est quand même très âgé, octogénaire, mais peut-être quelqu'un… – Qu'il assurerait juste la transition ? – Je pense qu'il assurerait plus l'intérim, la transition, mais il y a déjà d'autres qui se sont placés, notamment Belhaddem, avec une interview, je crois, hier à CNN Arabique, où il a notamment envoyé quelques signaux, mais aussi, notamment par exemple pour le Maroc, puisqu'il a parlé de la réouverture des frontières qui devait se faire avec le Maroc. Donc il envoie des signaux positifs de construction d'un Maghreb, de l'union du Maghreb arabe, etc. Et en plus, la personnalité de Belhaddem, qui pourrait être à la tête du FLN, récolterait un maximum de soutien, dans la mesure où il a déjà fait un travail, ou en tout cas, il a beaucoup de soutien au sein des EOIA, parce que c'est quand même quelqu'un qui est conservateur, qui est en même temps très impliqué dans l'appareil, il a fait partie depuis les années, fin des années 80-90, des différentes institutions algériennes, au Parlement, etc. Et donc c'est quelqu'un qui a à la fois l'expérience, qui a les réseaux au niveau de l'armée et des services de sécurité, et qui a en plus, probablement, peut-être en tout cas, des soutiens, on peut le lire comme ça avec l'interview de CNN Arabique, le soutien des Américains, avec pour le coup, contrairement à Ben Ali, contrairement à Moubarak, quelqu'un qui représenterait un petit peu la société conservatrice algérienne, comme on pourrait le voir aussi au Maroc, avec quelqu'un comme Ben Kélan. Donc ça ferait sens, moi je le vois plutôt comme ça. – M. Rachidi, comment vous voyez l'arrivée de M. Oul Abbas à la tête du FLN ? – Docteur Oul Abbas est infidèle parmi les fidèles. Moi je pense qu'il est venu avec une mission très claire, c'est de rassembler derrière le président Bouteflika, en perspective éventuellement d'une succession qui serait en train de se préparer. Donc ça, son cahier de charge, il est très clair. Et d'ailleurs, depuis qu'il est arrivé, il a multiplié les contacts, il a d'ailleurs rencontré tous les secrétaires généraux, les anciens secrétaires généraux, il a rencontré les personnalités en vue du FLN et également d'autres parties, etc. Et donc il a une mission claire de pouvoir maintenir une cohésion à l'intérieur de la maison pour justement qu'il puisse y avoir ce passage. Donc moi je le vois plus comme un passeur. – Vous le connaissez personnellement, vous avez eu l'occasion de travailler… – Il était ministre de la Solidarité et donc moi j'ai travaillé avec une organisation internationale qui s'occupe des personnes anciennes sur le handicap et il était notre interlocuteur. – Est-ce que c'est une personne fédératrice ? – Qui peut remplir le rôle que vous venez d'évoquer ? – C'est quelqu'un qui est toujours accueillant, qui est très agréable, qui est… voilà, mais c'est quelqu'un qui a dans la tête ce qu'il a dans la tête et il est très difficile de le faire bouger de ses positions. Je voudrais juste raconter une anecdote, c'était une mission que nous devions faire à Rdaya, notamment au lien avec les mamans célibataires. Et pendant pratiquement 45 minutes dans son bureau, il nous a convaincus que ce n'était pas intéressant ni important de pouvoir aller là-bas, du fait de conservatisme en fait là-bas sur les questions des mamans célibataires. – Monsieur Boutaïeb, je vous laisse le mot de la fin. – Je vous remercie, je voudrais rebondir sur cette passerelle que sont les zaouïens en Algérie. Jusqu'en 78, avec Boumédienne, c'était l'autoritarisme, on avait interdit toute activité associative, on avait fermé les zaouïens, etc. Shadli Banjid a réouvert un semblant d'ouverture de démocratie, il a mis fin au parti unique, le multipartisme, etc. Et le président Boutaftiqa a toujours entretenu de très belles relations avec les zaouïens, notamment les zaouïens en Laouïens, à Mostaghalem, qui est la plus grande confrérie soufie en Afrique du Nord. – Et Belhadem est également dans cette démarche d'empathie avec les zaouïens. Et ce sont les zaouïens, avec la musique Rennati, la musique Andalouse, le Malouf, etc., qui peuvent encore sauver ce Maghreb. Et je voudrais juste profiter, demain c'est l'anniversaire de la Révolution algérienne, je voudrais m'incliner sur la mémoire de tous les chouhadats algériens, marocains, tunisiens, qui ont donné leur vie pour l'indépendance du Maghreb. – Merci M. Boutaï, merci à vous tous d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous chers téléspectateurs et téléspectatrices d'avoir fait ce tour de l'actualité internationale avec nous. On se donne rendez-vous mercredi pour un débrief national cette fois. Restez sur Median TV, très bonne soirée à tous. – Sous-titrage ST' 501